Je vais aller voir la carrière où il y a des sables dans la région de Dakar, avec la région de Tiesse. Parce qu'il y a tous les côtés de Thuropel, de Bambilor, où il y a des sables. Ensuite, après, au niveau de Kayar. On va aller voir la carrière où il y a des sables. Tout ça, il faut qu'il y ait des sables. On sait qu'il y a des carrières où il y a des sables, et qu'il y a des sables. Donc nous, il faut qu'il y ait des sables. Il faut qu'il y ait des sables, et qu'il y ait des sables, et qu'il y ait des sables de construction. Malheureusement, au Sénégal, souvent, il y a des sables de Ramblée d'ici là-bas. Mais nous, nous pensons qu'il y a des politiques, qu'il y a des projets pour nous. Nous pensons qu'il y ait des sables de Ramblée, qu'il y ait des sables de Ramblée, et qu'il y ait des problèmes. Donc, j'ai une visite mardi, et Inch'Allah, après, dans la semaine suivante, dans la semaine de Kédougou, nous allons revenir dans le rôle aussi, nous allons nous remercier, et nous allons nous remercier, notamment les mines artisanales. Si la carrière est toujours nous, c'est vrai que la carrière est un gros problème au niveau du Sénégal. Il y a des maires qui ont le droit de signer, mais ils ont le droit de signer, ils ont le droit de signer, ils ont le droit de carrière. Ce qui est le droit de signer, tant que sauf, ça dépend du ministère des mines. Donc, ils n'ont pas le droit, les maires n'ont pas le droit, les autorités territoriales n'ont pas le droit de signer, ils n'ont pas le droit de signer, ils n'ont pas le droit de ne pas exploiter les carrières. Donc, si nous sommes gérés, nous sommes gérés, normalement, communions, nous sommes. Et c'est ça, le plus important, il faut que communions, nous aurez le droit de ne pas être. Il faut que nous nous devons nous écouter. Et ça, il faut quand même qu'on regarde ça, revenir un peu, parce qu'on parle de RSE, mais il faut qu'on dépasser RSE. Il y a un fonds, chaque commune, il y a une exportation minière, il y a 0,5% si on a suivi d'affaires à la commune. Donc ça, il faut changer totalement la situation. Déjà, il y a eu les derniers arrêtés pour mon co-appliquer. Si 0,5% de chiffre d'affaires, il y a des taxes, 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 je pense, toutes les communes. Mais déjà, avec le fonds de précaution, le fonds de précaution, il y a au moins 5 milliards, 5 milliards, qu'on a distribué l'ensemble des communes. Ça vient des recettes que nous avons, les rélevances minières. Ce qui est de 20% des rélevances minières, c'est de l'éco-commune du Sénégal. Mais les communes, on sait qu'il y a des recettes, il 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 y a des recettes. Mais donc, il y a eu une réparation. Bon, je pense qu'il y a des recettes, je pense qu'il y avait deux arrêtés interministériels. En tout cas, il y a des recettes, il y a des recettes, c'est un fonds de précaution. Je pense qu'il y a des recettes, c'est un fonds de précaution. On est déjà au niveau de la commission. Bon, le ministre des Finances, il y a aussi, c'est un fonds de précaution. Mais la question qui concerne le ministre de l'Artisanat, le ministre des Finances, avec nous, dans notre travail, nous travaillons ici, parce que nous, nous aimons, les artisans, il faut qu'on fasse la TVA, ici au Sénégal. Donc, c'est ce que nous faisons. Si nous faisons la TVA, alors l'orbitre est plus cher que nous faisons à Dubaï ou à la fenêtre. Donc, c'est ce que nous faisons. Et je pense que nous faisons l'idée, c'est une bonne solution qu'on utilise. Mais nous savons que nous nous faisons, en tout cas, l'industrielle, l'orbitre est d'accord avec nous pour mettre une partie ici, mettre une partie ici, au Sénégal. Mais le problème, c'est que nous faisons la TVA, et à ce moment-là, nous faisons la TVA. Donc, nous faisons et le ministre Buey, nous faisons de revenir. Mais c'est un problème aussi important parce que nous, à chaque fois, il y a des comptoirs. Il y a des comptoirs, il y a des comptoirs, il y a des comptoirs. Mais il faut que pour...